Alors, je vais vous présenter la fonction carré. Dans cette petite vidéo, la fonction carré s'écrit de x égale x au carré. Alors, graphiquement, cela donne quelque chose qui ressemble à cela, voici la courbe de la fonction carré. Comment l'obtient-on ? Eh bien, tout simplement en déterminant les images des différentes abscisses. Alors, l'image de 1, pour l'obtenir, il suffit de l'élever 1 au carré. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça donne 1. On fait la même chose avec 2. L'image de 2, c'est 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. On a donc un point ici. On fait pareil avec 0. 0 au carré, ça fait 0, donc on ne bouge pas. L'image de moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1. On a ce point ici. Et moins 2 au carré, ça fait 4, etc. Donc, voici pour la courbe. Alors, lorsqu'on observe la courbe, on peut donner quelques informations sur les variations de la courbe. Comment cette courbe évolue sur R ? Dans un premier temps, on dira que F ici est décroissante. Et on précise l'intervalle de décroissance. Ici, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Ensuite, cette fonction va croître. Son carré est croissante. Elle commence à 0. Et elle croît jusqu'à plus l'infini sur la hexagence. Ensuite, on peut donner le nom caractéristique de cette courbe. Cette courbe qui a cette forme-là, vous le connaissez sûrement. Cette courbe s'appelle une parabole. Et cette parabole, elle a des propriétés particulières. Elle est symétrique. Vous le voyez ici à l'écran, sur GeoGebra. Elle est symétrique par rapport à quoi ? Par rapport à l'axe des ordonnées. Et cette caractéristique de symétrie va nous permettre de dire que la fonction carré est une fonction paire. Lorsqu'une courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on dira que la fonction correspondante est paire. Si on parle à présent du signe, on observe que la fonction carré est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. En conséquence, on pourra dire que la fonction carré est de signe positif. Et cette fonction carré vaut 0 en 0. Donc son signe, en fait, est positif ou nul. Voici quelques éléments de départ pour commencer à s'initier à la fonction carré.